Cette affaire avait été mise en délibéré sur les exceptions soulevées par le ministère public ainsi que le prévenu. Le tribunal a délibéré et voici sa décision. Le tribunal par exploit en date du 15 juin 2023 de M. Souleymane Dionga-Sibar, huissier de justice, M. Omar Syl alias Founiké Manger, Mamadoubile Oba, M. Koukounounou, Aboulaye Oumouso et Alpha Mika Oba alias Gianni Alpha ont cité directement M. Alphonse Charles-Raites devant le tribunal correctionnel de Dixine pour avoir à Conakry courant cette année, en tout cas depuis tant d'encouverts par la prescription, de façon intentionnelle et mensongère, dénoncé en fait de nature à exposer les susnommés à une sanction judiciaire. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, alléguer ou imputer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des susnommés. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, proférer à l'encontre des mêmes personnes une expression outrageante, terme de mépris ou une invective qui nous renferme l'imputation de confets précis par le biais d'un système informatique. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, s'être rendu volontairement copable de violences ou atfaits, susceptibles de poser une vive impression aux personnes suscitées. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, agissant dans l'exercice de ces fonctions, prie des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 361, 363, 240, 241, 640, 641 du Code pénal, 29 de la loi sur la cybercriminalité. A l'audience du 23 juin 2023, les conseils des prévenus ont soulevé les exceptions tendant à l'irrécevabilité de la citation pour cause d'immunité, tenant à la double qualité de magistrat et de ministre de M. Alphonse Charles Wright. Concernant sa qualité de magistrat, il déclare que parmi les faits qu'on lui reproche, certains remontent au moment où il était procureur général près de la cour d'appel de Conakry et sur ce, il ne peut être justiciable du tribunal de ce siège. A cet effet, il invoque les dispositions des articles 4, 34 de la loi organique L-2013-054-CNT du 17 mai 2013 portant statut de la magistrature, 757 et 755 du Code de procédure pénale, 158 de la loi sur la Cour suprême. Pour ce qui est de sa qualité de ministre, il soutient que M. Alphonse Charles Wright ne peut être justiciable que de la haute cour de justice et pour cela, il cite la loi numéro 009 du 23 décembre 1991, portant organisation de la haute cour de justice. Le ministère public de son côté soutient qu'à bien lire l'exploit de citations directes, on se rend compte que les faits reprochés aux prévenus se sont passés au moment où il était procureur général et maintenant qu'il est ministre. Il sollicite du tribunal de déclarer la citation directe irrécevable pour défaut d'avis préalable du Conseil supérieur de la magistrature et pour le reste, il dit être du même avis que les conseils du prévenu. En réplique, le Conseil des partis civils soutient que la qualité de magistrat se trouve et que le prévenu n'ayant présenté aucun prévenu de magistrat ne peut prétendre être un magistrat. En plus, il déclare que la haute cour de justice, malgré l'existence de la loi qu'il a créée, n'a jamais fonctionné. Ainsi, pour toutes ces raisons, il demande au tribunal de rejeter toutes les exceptions et ordonner les débats à fond. Discussion Sur l'exception d'incompétence du tribunal, sur la qualité de magistrat et de prévenu, attendu que les articles 450, 757 et 755 du Code de procédure pénale disposent respectivement. Article 450 Les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent à peine de foreclosions être présentées avant toute défense au fond. La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 676. Article 757 Lorsque c'est un membre de la Cour d'appel ou du parquet général qui, dans l'exercice de ses fonctions, a commis un crime ou un délit, il sera procédé à son égard conformément aux dispositions de l'article 755 du présent Code. Article 755 Les crimes et délits commis par les magistrats de la Cour suprême sont poursuivis conformément aux dispositions de la loi organique précité. Que l'article, que l'alinéa premier de l'article 34 de la loi L-2013-054-CNT du 17 mai 2013 dispose, Lorsqu'un crime ou un délit est commis par un magistrat du siège ou du parquet, manque d'une juridiction haute que la Cour suprême, il ne peut être poursuivi que sur avis du Conseil secrétaire de la magistrature. Car l'espèce, il ressort de l'exploit de citations directes, ainsi que des déclarations de toutes les parties, que l'effet reproché au prévenu date de la période où il exerçait les fonctions du procureur général après l'appel de Conakry. De pour preuve, il est versé au dossier de la procédure un acte numéro 865-PG-CA-C-2022 en date du 7 juillet 2022, ayant pour objet « instruction » et dans lequel le procureur général donne des instructions au procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixing. Dès lors, il est constant que le prévenu est un magistrat et il bénéficie d'un privilège de juridiction. Sur la qualité de ministre du prévenu, attendu que l'article premier de la loi L-91-009-91 du 23 décembre 1991, portant attribution, organisation et fonctionnement de la haute courbe de justice et fixation de la procédure suivie devant elle dispose. La haute courbe de justice est compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison et les membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Qu'il est constant que le prévenu est un ministre et membre du gouvernement, que dès lors, il convient de se déclarer incompétent et renvoyer les partis civils à mieux se couvrir. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré, à la forme, reçoit le prévenu et le ministère public en leurs exceptions, se déclare incompétent et renvoie les partis civils à mieux se couvrir. Réserve les dépens. Telle est la décision du tribunal et les partis, eux, interjettés, appellent si elles ne sont pas d'accord. L'audience est venu. Merci.